Nous allons lire dans Ephésiens au chapitre 1er, le verset 13 et 14. Là il est écrit, vous pouvez lire avec moi, en lui on y va, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Que Dieu bénisse dans la lettre de sa parole. Amen. Amen. Vous asseoir. Au revoir. Dois à Dieu. Alors ce soir, je vais encore une fois vous parler de la rédemption, mais cette fois-ci, nous allons mettre l'accent sur la valeur de la rédemption. La valeur de la rédemption, alors ceci est capital, c'est comme j'expliquais les fois passées, si vous ne comprenez pas ce que Dieu est en train de faire, vous ne pouvez pas avoir la foi. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur disait, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Cela exige de votre part une compréhension de ce que Dieu est en train de faire. Les fois passées, nous avons parlé sur le sceau de la rédemption. C'est la même prédication. Mais je vais mettre l'accent sur la valeur de la rédemption. Puisqu'en réalité, c'est cela même le message de la croix. Au fait, la bonne nouvelle, justement, il est question de la rédemption de l'homme. Maintenant, j'ai lu ici avec vous. Je vais essayer, par la grâce de Dieu, de reprendre des petites choses et vous positionner dans la foi. La foi n'est pas une imagination. On dit que la foi est une substance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et l'Écriture nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et puis, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il faut entendre quelque chose. En lisant ici, on nous dit qu'en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Vous devez entendre. Parce que la compréhension vient en entendant, en écoutant. Il dit qu'après avoir entendu la parole de la vérité. Et cette parole de la vérité, on précise. Ce n'est pas n'importe quelle parole. On dit l'évangile de votre salut. Or, le mot salut, dans la Bible, c'est le grand mot. Parce que c'est là-dedans qu'est renfermé tous les actes rédempteurs et leur réalisation. Et on nous dit l'évangile. Le terme grec évangile, dans le grec, ça signifie tout simplement la bonne nouvelle. Et on dit de votre salut. Et je vous dis que le salut, n'est-ce pas, c'est le grand mot. Le salut contient là-dedans la délivrance, la guérison, la restauration, la résurrection, la justification. Donc le mot salut contient le tout. Et l'évangile, on dit, l'évangile de votre salut. Il s'agit d'un message en rapport avec votre salut. Il est dit dans le romain, ça c'est français courant, il est dit que la foi vient de ce qu'on écoute le message. Et le message est la proclamation de la parole de Christ. Et quand on dit la parole de Christ, c'est-à-dire tout est en rapport avec Christ. ce qu'il a fait comme oeuvre. Alors ainsi, vous voyez que nous devons entendre la parole de la vérité, l'évangile de notre salut. Quand vous entendez ça, on dit, en lui vous avez cru. En lui, c'est-à-dire que parce que la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, est sentée sur Christ. Et on ne parle que de lui. Conséquence, c'est que vous finissez par croire en lui. Car il est le sauveur. Il est le parent rédempteur, il est le Messie, il est la sémence qui a été promise. Et il est dit que c'est lui qui sauverait son peuple du péché. Et on dit, en lui vous avez cru. Pas quelqu'un d'autre. Vous voyez, en lui, Christ. Vous avez cru. Vous avez cru dans votre salut. Vous avez cru dans votre rédemption. En Jésus Christ. Et vous avez été scellé. Regardez quand est-ce qu'on vient sceller. Vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Quand est-ce qu'on vient sceller. Pas au moment où on entendait. Mais d'abord, on doit entendre. Et puis, on doit croire en lui. Maintenant, après, on vous sceller du Saint-Esprit qui avait été promis. L'Écriture déclare, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et il est précisé, la promesse est pour vous. Quelle promesse ? Toujours la promesse du Saint-Esprit. De la même manière que vous voyez que vous êtes scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Cette promesse est en rapport avec le Saint-Esprit. Donc, pour Dieu, il envoie son message. C'est-à-dire, l'évangile de votre salut, la mort de la vérité. Vous l'entendez. Et après l'avoir entendu. Vous croyez dans le Christ. Et ensuite, Dieu, lui, maintenant, vous scelle du Saint-Esprit. Qui avait été promis. Maintenant, c'est le verset 14 qui nous explique que Ce Saint-Esprit-là, on dit, lequel est un gage De notre héritage pour la rédemption. On précise maintenant que le Saint-Esprit-là, il est le gage. La conte. Les premiers fruits de notre héritage. Donc, il dit, pour la rédemption De ceux que Dieu s'est acquis. J'aime ça, mais je n'aborde pas ça ce soir. On dit, pour la rédemption, on dit De ceux que Dieu s'est acquis. Acquérir une chose, il n'y a que deux façons, trois. Tu peux acquérir une chose, soit par succession, Alors, soit par achat. Et là, on dit que ce que Dieu s'est acquis. Et quand vous avez acquis une chose, vous en devenez propriétaire. En d'autres termes, ceux qui sont rachetés là, sont devenus la propriété de Dieu. Ils lui appartiennent. Ça, on pourrait étudier ça dans un autre petit message Pour que vous compreniez à qui vous appartenez. Pour célébrer sa gloire. Donc, le Saint-Esprit, il est le gage. On dit, de notre héritage. Et on dit, pour la rédemption. Gloire à Dieu. Dans le chapitre 4 des Ephésiens. Là, on veut lire avec moi. Verset 30, 4 et 30. Il lise avec moi. N'attristez pas. On y va ensemble. N'attristez pas. Le Saint-Esprit de Dieu. Écoutez. Par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Ceci est le capital. Il dit, ne l'attristez pas. Donc, le Saint-Esprit peut être attristé. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Bien sûr, une personne surnaturelle. Alors, ne l'attristez pas. Il dit, parce que par lui, vous avez été scellés. Pour le jour de la rédemption. Maintenant, il y a un jour appelé jour de la rédemption. Et le jour de la rédemption contient deux temps forts. Vous avez premièrement le paiement de la rançon que Christ a fait au calvaire. Et le deuxième temps fort, c'est lorsque Christ réclame maintenant pour occuper ses domaines rachetés. Oui, on parlera de cela un jour dernier. Le jour de la rédemption. Le jour. C'est un temps. Quand on dit le jour de la rédemption, c'est un temps et un événement. N'est-ce pas? Alors, maintenant, j'insiste ici pour voir que... Et c'est quoi la rédemption? La rédemption, c'est la délivrance par le paiement d'un prix. Quelqu'un dit Amen. C'est la délivrance par le paiement d'un prix. Et nous voulons faire comprendre que la religion chrétienne est fondée sur la rédemption. La Bible enseigne que l'homme, il est un être tombé. Incapable de se racheter. Et il a besoin d'un sauveur. Ça, c'est la religion chrétienne. Amen. La religion chrétienne, c'est la religion chrétienne. Est-ce que vous le comprenez, Mme Zambé? Alors, maintenant, la rédemption est une loi. Elle était appliquée lorsque quelqu'un devenait pauvre. Est-ce qu'on peut le lire? Je vais vous donner une écriture. On va lire ça ensemble. Lisons dans Lévitique, chapitre 25. Juste une écriture pour vous faire comprendre ce que nous disons là. Lévitique, chapitre 25. Vous pouvez lire au verset 24. On peut lire cela. Et puis, je lirai encore un autre verset. Lisons dans tous les pays. On y va? Dans tous les pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Amen. Ça, c'est la loi en rapport avec les terres, les concessions, les parcelles. Oui, c'est le droit de rachat pour rachat pour rachat pour rachat. Donc, il y avait une loi en Israël où il y avait quelque chose qui a rachat pour rachat pour rachat pour rachat. Parce qu'ils ont mis en place et ont mis à rachat pour rachat pour rachat. au teki, et le bas m'a dit qu'il y a une loi qu'il a acheté ma bélewana. Et bien, ici, Mboula, Sambo, 7, c'est ça? A la 7e année, même quand on est au sommet qui ma bélewana, on a foutu la mbongo, on a profité au salam, au salam, mais si on a 7e année, on a obligé, au zongi ça, ma bélewana. Jamais, ils n'ont pas de la même chose, et c'est ce que nous appelons le jubilé. Est-ce que vous comprenez cela? Jubilé, en réalité, c'est la loi et la rédemption, c'est-à-dire qu'il y a toujours une restitution pour que cela retourne au premier propriétaire. Amen. Où est-ce que vous avez les terres? Nous lisons, 47, si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, devient riche et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de des rachats. Après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra le racheter, son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches-parents pourra le racheter ou bien s'il a les ressources, n'est-ce pas, il se rachètera lui-même. Vous voyez? Donc, pour le rachat, une rédemption pour les terres et aussi pour les hommes. Et ici, il est précisé que c'était pour acheter l'homme. Mais il y a une condition qu'il faut que ce soit son proche-parent ou alors lui-même. Amen. Maintenant, l'homme, lui, il est tombé et lui-même était incapable de se racheter. Alors, il fallait un proche-parent. C'est-à-dire celui qui a le même sang avec l'homme. Or, selon la loi, Dieu n'a pas de sang. Parce que pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas de sang? Parce qu'il est esprit. C'est la raison pour laquelle Dieu devait se faire cher. Vous voyez? Pour qu'il ait le sang et l'eau comme l'homme. Enfin, d'être le parent de l'homme. C'est pourquoi si vous enlevez la naissance virginale, c'est-à-dire la rédemption. C'est-à-dire la rédemption. La naissance virginale est-à-dire. Parce que ce n'est pas ce que je veux dire. Il faut que je veux dire ce que je veux dire. C'est ça le miracle. Il y a comme je dis. Le miracle. Oui, ça l'a mis à nous autres à Marie. C'est ça le miracle. est-ce que vous le comprenez un peu? Amen. Mais c'est pour nous pour tous le parent rédempteur. Je ne sais pas qu'il y a tout. Je ne sais pas qu'il y a qu'il y a qu'il y a. Nous disons Amen. Amen. Vous allez remarquer que ici j'ouvre une parenthèse. Tango Bannaï Israël Basali N'Egypte. N'est-ce pas? Basin la carte est esclavage. Basin la carte est aboumbo. En d'autres termes, il ne faut pas la racheter puisqu'il y a une loi de la rédemption. Un droit de rachat. Vous allez comprendre. pour racheter Bango, il fallait m'envoyer selon la loi il faut un parent rédempteur. Vous allez comprendre. Vous allez voir que nous 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 disons Amen Amen nous disons Amen Amen Mais Moïse est à Zangu Mouïse a Zangu Makassi Mais Azali n'a n'zot boyé Azali n'a décoye Israël parce que Azali n'a ma kilé n'a bango Azali pa l'ibout n'a bango Est-ce vous comprenez cela? Si qu'on dit que Moïse n'a sa tine Moïse n'a commande la wapi mout n'est n'a ou que n'est pas a phara on a m m n'a 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 il faut un zamb à son mout n'a c'est vous comprendre Amen redemption il faut mout l'ab so il faut un zamb zamb de Makassi ya Moïse Amen il faut il fallait un zamb pour rédemption et Salim c'est pourquoi Dieu est devenu cher en Jésus sinon il n'y aurait pas rédemption est ce que vous le comprenez il est devenu parent rédempteur pour nous racheter selon la loi il doit nous racheter c'est pourquoi un ange ne pouvait pas nous racheter parce que il fallait mout on réclamait un parent rédempteur je pense que vous le comprenez très bien maintenant je reviens ici dans un exemple il y a rédemption si un étranger si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devienne pauvre et se vend à l'étranger qui demeure chez toi et quelqu'un de la famille de l'étranger quelque chose comme cela amite qui vous vous avez un frère à perdre position à l'étranger est à Satan vous le comprenez vous le position à Satan il fallait racheter mon vous le comprenez c'est qu'on dit à Thier l'eau comme on be comme il y a l'is un droit de rachat et nous avons le droit de rachat et pour les terres et pour les personnes gloire gloire à dieu dans romain au chapitre 3 remarquez ce qui est dit là-bas lisez avec m on dit ils sont et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en justification frère c'est la rédemption qui produit la justification ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption rédemption et ils ne s'ajustissent pas la rédemption la rédemption la rédemption la rédemption accomplit beaucoup de choses vous avez là par le moyen de la rédemption qui est en Jésus crie la rédemption c'est la délivrance par le paiement d'un d'un on vous dit que la rédemption se trouve en Jésus pourquoi parce qu'il a payé les prix que Dieu soit béni regardez Ephésiens chapitre premier verset 7 lise avec moi il dit en lui nous avons la rédemption par son sang nous avons la rédemption par son sang c'est à dire pour la il faut vivre la libérer donc nous avons la rédemption c'est quoi la rédemption c'est la délivrance par le paiement d'un prix libres parce que jésus a couché là yo amen a futa amen et a futa nini a futa vie na y pon a yo jésus a pu sa vie y a don vous devez comprendre ça lorsque vous vous tenez dans la parole vous devez comprendre ça donc nous voyons là-bas qu'en lui nous avons la rédemption par son sang on dit par son sang pourquoi parce que le sang c'est le prix qui dit ça veut dire vie il a donné sa vie on dit qu'en lui nous avons la rédemption pas seulement ça nous avons aussi quoi le pardon de pardon il y a péché et la rédemption justification c'est la rédemption qui vous restitue tout que dieu soit béni je prends un corinthien 6 20 ok lisons ça ensemble on y va car vous avez été rachetés à un grand prix vous avez été rachetés c'est une oeuvre terminée n'a besoin de tout n'a si la aussi col l'am c'est une oeuvre déjà faite même lorsque il n'a qu'il a déjà racheté est-ce que vous comprenez la chose on s'a déjà racheté c'est ça avoir la foi avoir la foi est-ce que vous comprenez la chose donc regardez car vous avez été racheté à un grand prix j'ai déjà été racheté je n'ai pas besoin de pleurer je n'ai pas besoin de me tracasser j'ai déjà été racheté c'est une oeuvre terminée quand Christ est mort et qu'il a payé de son sang je suis racheté je suis délivré je suis racheté je suis dans la rédemption vous le comprenez amen oh yo de sang bat tindi tango dimi sang o yo zambé aena caché parce qu'il faut valider votre acte de foi amen pour se comprendre tango dimi dame sq aena caché na y at il colo na yo pon ak yo on dimi le camboya salaki ta la or cause an a billet avion mais cop ce droit cote en avion te au som billet avion pesa bien ok dans guichet tout est dans agence mou au som billet avion voilà voyager dans o kende kis and som billet ou en billet on a kote bo kote mal avion jam le ok ya bar kote billet d'an yo bah vérifié billet yo et si on sondra kambos kumbun a eu bataille pas c'est pour na yo battalique et allio battal aux annales bagages na yo tout ça bas c'est monique c'est ok baby six cartes d'embarquement c'est ça le baptême de saint esprit carte d'embarquement c'est ça le saint esprit l'embarquement vous donne accès dans l'avion on a d'un plus de l'avion on a billet mais si on a cartes étaient au côté t os an a billet la ma beaucoup sim bien mais moi accéder l'avion il faut qu'un can d'embarquement mais d'embarquement d'un temps au principe billet na yo va vérifier que billets valables ok ok battal c'est vrai mou kolo boyer ya futa cabine a yé samba kolo boy voilà d'un bagage bon ni batali et s'il basse d'ici balong le pétio carte d'embarquement c'est qu'il est le saint esprit c'est ça les so les bon les les qui message qui l'oba qui est so koufé la kiyo l'era koufé kihwana as s'y koufé koufé amène ce n'est pas tout il faut n'a validé fwana yohana pour n'a covalider koukoum samona valeur zambas au tchao caché c'est ça le saint esprit on est au saint esprit si kawa osali paysan akati a rédemption am beaucoup mais tant que nan a vu saint esprit t nazali kaka kolobana mouno kome nazali n'en co bénéficier bilok kouana il faut n'a tchanga kaché elik kolobak zambé asseli si moussa n'ayekat n'angai nazali déjà ou yazali racheté ou yazali guéri ou yazali restauré ou yazali rétabli n'ont qui a menté après avoir entendu vous avez été scellé lequel était gage rédemption voyons un peu encore quelque chose sur la rédemption j'aimerais beaucoup plus vous parler un peu de la valeur na ib si ok il n'y a pas une autre façon il y a yokopambo la malibosso yankolo sans rédemption sans rédemption moyen athée est ce qu'on se comprenne ngaï il faut nini il faut nini c'est à dire qu'il faut aller au psycholama parce qu'il qu'il yankolo est ennemi ennemi l'homme avait perdu la bénédiction regardez on va lire quelque chose ici or c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus Jésus qui de par Dieu a été fait pour nous ok sagesse et aussi justice justice sanctification et rédemption il y a la justice dans la justice est comme il y a amen sanctification est comme il y a eu rédemption est comme il y a il a été fait pour nous il est la personne l'acteur principal de la condiment et si le condiment est le vaine amen dans Colossiens 1 en qui nous avons la rédemption le pardon de l'histo c'est ce qui veut dire quoi ceci veut dire que la justification la sanctification le baptême du saint esprit le pardon de péché c'est par le moyen de de la rédemption c'est c'est chan c'est chan c'est chan c'est la rédemption est-ce que vous êtes là tout ce que vous pouvez bénéficier chez dieu c'est par la rédemption c'est la rédemption c'est une valeur incontournable et l'inzé la bobine c'est co ou de l'écosse on est pas en zambé aux accords on la c'est à pardon aux autres on la justice aux autres on la rédemption c'est fini c'est fini la rédemption est très importante la rédemption en dehors de jésus christ la bible dit qu'au ciel il n'y avait personne amen donc c'est par la rédemption que vous avez toutes choses il faut comprendre que il y a prière il y a prière il y a il y a il y a rédemption c'est une oeuvre achevée c'est-à-dire que Dieu vous demande on dit on dit quel que soit l'opposition quel que soit la maladie c'est ça le combat de la foi amen et tout c'est-à-dire qu'on c'est-à-dire qu'on l'a 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 sauvée d'en l'a 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 Que c'est déjà fait Dieu ne peut pas faire autre chose Dieu ne peut plus répéter encore Il l'a déjà fait Il a fait une oeuvre une fois pour toutes Il fallait Il a fait une oeuvre une fois pour toutes Et que c'est répéter Par cette oeuvre là Il a aboli le péché Le péché est effacé Pour vous dire que le péché est effacé C'est pourquoi il n'y a plus d'offrandes De sacrifices Il n'y en a plus Le sacrifice est parce qu'il n'y a plus de péché Vous arrivez à comprendre quelque chose Rédemption Et c'est pourquoi il ne veut pas le péché Oye Le péché est un peu de péché où il n'y a plus d'offrandes rédemption c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on continue à combattre il y en a 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 c'est une oeuvre achevée maintenant il vous dit de croire ça j'étais déjà ça sauver mais toi ou qui qui a sa biqui ou telémi de la mienne peu importe ce que Satan fait ne retire pas Dieu ne échouera pas c'est ça la foi ce qui est c'est-à-dire 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 ce qui est c'est-à-dire 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 nous nous qu'on veut que ça sois il n'y a qu'une chose qui bouge Dieu c'est la foi la foi dans ce qu'il a dit le père de la foi parce qu'il croit qu'il aura un fils c'est la promesse que Dieu lui a fait et on vous dit qu'il a attendu ça 25 ans il a fini par avoir son fils il ne s'est pas découragé il donnait gloire à Dieu malgré les années et les contestations il est resté ferme ce qu'il a dit il a dit qu'il 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 a dit que c'est la foi la foi nous a dit qu'il a dit que c'est la foi la Bible est là, il a dit 1 Pierre chapitre 1 que votre foi plus que de l'or est éprouvée par le feu amen quand la foi est testée elle produit la patience quand la foi est testée elle produit la piété nous sommes dans un âge où les gens n'ont pas la foi il faut dire que c'est la foi il faut le faire il faut dire que la foi ou bien le voile intérieur à l'obénie à l'obénie que la foi ce n'est pas quelque chose qui se réponde seulement sur un rien comme ça non non il dit la foi trouve repos dans la parole puis continue il dit pour le chrétien tout s'est terminé au calvaire le chrétien ne court pas d'un lieu à un autre tu t'es amen le chrétien n'est pas balotté tu es un chrétien tu es un chrétien tu es un chrétien frère il sait de quoi il parle il dit que le chrétien n'est pas balotté un chrétien sa foi repose dans l'oeuvre achevée du calvaire c'est-à-dire que quand on dit je ne sais pas que je ne sais pas que ça résoudre le chrétien à ce moment-là mon salaire calvaire mon salaire calvaire est un chrétien mon salaire calvaire ne s'est pas pas et ne s'est pas le chrétien c'est ça la chose il dit que le bateau peut tanguer tu dis amen votre foi ne repose pas dans les genres des amis que vous aurez votre foi ne repose pas dans une certaine assemblée où vous devez appartenir votre foi ne repose pas dans ce que seront les réunions que je ferai quand je vais jeûner ma foi repose tranquillement entièrement dans l'oeuvre achevée de la rédemption que Dieu a accomplie au calvaire il m'a racheté il m'a sauvé il m'a justifié je suis gratuitement justifié par le moyen de la rédemption je suis guéri par le moyen de la rédemption je suis sauvé par le moyen de la rédemption c'est ça la foi du chrétien réside là le chrétien n'est pas balloté il ne court pas d'un endroit à un autre le chrétien est ferme vous voyez cette chose là vous êtes là le chrétien il est arrivé sa foi est arrimé dans ce que Christ a déjà fait c'est le baptême du Saint-Esprit le Saint-Esprit c'est l'encre qui est jetée en Christ et kangamine à rocher Christ est le rocher auquel tu es attaché quels soient les vents les problèmes viendront on va t'injurier il y aura des difficultés mais l'encre tient bon c'est ça ma véritable foi vous avez aujourd'hui des églises pleines de monde mes foins athées ce n'est pas par hasard ce n'est pas l'homme pour faire ta lobière mais j'ai dit que j'ai répondu pour la mort avec les amis toujours autour de votre foi ce que tu crois le prophète dit ceci la foi c'est le fondement tout ce que tu seras demain réponds sur la foi dans la parole ce que vous croyez dans la parole c'est ce que vous allez vivre demain quelqu'un va dire amen à la parole c'est ça l'évangile c'est ça l'évangile c'est ce que vous allez vivre c'est ce que vous allez vivre tu peux voir les résultats ce que vous allez vivre tu peux voir les résultats ce que vous allez vivre alors que vous allez vivre de la mort. La foi, c'est une puissance. La foi, Dieu vous l'a donnée. Et la foi est gratuite. Et je m'appelle ça le sixième sens, le super sens. Et ce sens-là appartient seulement aux chrétiens. Et Satan ne peut pas les toucher. Et tu as été créé pour être conduit par le sixième sens. Et le sixième sens est connu pour les chrétiens comme le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te contrôle. Te dirige. Frère, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé et vous recevrez le don, le cadeau du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, le titre de propriété, et le Saint-Esprit, qui est un saut, c'est une œuvre achevée. Quand l'Esprit vient sur toi, Dieu a achevé ton salut. Il a achevé ta rédemption. Il a achevé tout. Tu es totalement racheté, quel que soit ce qui arrive. Quelqu'un va dire Amen. Oh my God. Voilà la chose qu'il faut à l'Église. C'est le saut de Dieu. Je suis à terme du Saint-Esprit, que les gens ne connaissent pas. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la brochure. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la photo. Le Saint-Esprit, c'est la vie de ton Sauveur en toi. L'alliance. C'est ça l'alliance qui est sur toi. Ça ne peut pas te toucher. Quand il voit cette alliance, la vie de mon Sauveur en moi, la vie qui était dans le sacrifice est revenue sur l'adorateur. Et tu es l'adorateur de l'agneau. Et la vie de l'agneau est en toi. C'est ça l'alliance. C'est ça le saut. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça les droits de rédemption. Quand vous comprenez ça, tu peux te tenir sur cette chose et réclamer le ciel à s'ouvrir. Et le ciel va s'ouvrir. Dieu voit la foi. Votre foi. C'est ce qui l'intéresse. Il dit, qui peut quoi dans ce que j'ai dit ? Il dit, je t'ai déjà racheté. C'est déjà fait. Tu es déjà guéri. C'est déjà fait. Tu es déjà restauré. Tu es déjà béni. Tu dis, Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui annule tout. Tu dis, Amen. Amen. Dans l'ordinateur, c'est écrit, cancel. Donc, chaque fois que tu fais une action fausse, il y a un cancel. Tu as le cancel. Tu as le Saint-Esprit. Le cancel en toi. Quel que soit ce que fait le diable. Le Saint-Esprit dit, pshh. Terminé. Alléluia. Recevez cela en nom de Jésus. Recevez. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. C'est votre portion. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a un bon temps pour donner à Saint-Esprit. comment est-ce que le Saint-Esprit le bas, Amen ça c'est la chose dans l'émission Satan ne peut pas t'arracher ça Satan ne peut pas t'arracher ça mais il fera tout pour ça que tu es à côté éloignez-moi, si tu es à perdre parce que ce que vous entendez maintenant ce qui se passe autour de vous chaque démon qui est à côté de vous il est en train de prendre ses bagages il a des problèmes il a ta foi ta foi seulement tu te dis ce qu'il a dit je serai avec toi comme j'étais avec Moïse tu dis Amen mais Jésus l'a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde il te l'a dit aussi il est vrai qu'il avait dit à Josué je serai avec toi comme j'étais avec eux Jésus dit je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde la même promesse c'est à moi de croire qu'il est avec moi même si le vent je pense que le vent j'ai dit à moi je suis avec toi j'ai dit à toi j'ai dit à toi j'ai dit à moi j'ai dit à moi j'ai dit à moi j'ai dit à moi J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'accord. Amen ! J'ai l'impression qu'il recevait ça ! Amen ! Il tient promesse. Il tient promesse. Mais il veut voir les gens qui croient ça. Et qui se tiennent à cela. Et qui disent, quel que soit ce qui arrive, Dieu est avec moi. Que les gens s'en aillent, que je reste seul. Dieu est avec moi. Que les gens fassent n'importe quoi. Dieu est avec moi. Que les gens m'abandonnent ou ne m'aiment plus. Dieu est avec moi. Amen ! Acclame l'Eternel. Il est tout pour toi. Si on dit, tu n'es rien, c'est justement bien. Tu n'es rien pour que lui soit tout. Amen ! J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'accord. Mais le pauvre, hein ? Madame Zan, le pauvre, c'est quelqu'un qui ne compte pas sur lui-même. Que ça soit financièrement. Que ça soit pour la vie. Que ça soit pour quoi que ça soit. Que ça soit les pauvres. On dit, heureux les pauvres en esprit. Pourquoi ? Parce que Dieu est leur richesse. Dieu est leur victoire. Dieu est leur vie. Dieu est tout pour eux. Si tu n'es pas pauvre, tu ne peux pas recevoir Christ. Alléluia. Vous l'aimez, n'est-ce pas ? Il est merveilleux. Il vous donne ça, ce que vous entendez ici ce soir. Ça veut dire que tu es déjà à un niveau. Oui. Dieu est en train de bâtir ta vie. Amen. Le prophète a prêché une préjugation intitulée La stature d'un homme parfait. Il dit que je suis venu pour, non pas pour faire des assemblées. Il dit, je suis venu pour bâtir un lieu en vous où Christ peut demeurer. Et laissez-moi te dire, Christ demeure en vous par le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est les droits que tu as. Le Saint-Esprit montre que tu as droit à la vie. Tu as droit à tout ce pourquoi Christ est mort. C'est pourquoi tu ne peux pas désespérer. Il faut prendre la leçon. Il faut apprendre la tentation. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de maladie. Il faut l'appeler, Il n'y a pas de maladie. 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 Si l'Israël est la terre promise, il n'y a pas à dire que l'Israël est là. Nous sommes même pas à dire que l'Israël est là. Lorsqu'il est là, nous sommes même quittés. Lorsqu'il est là, nous sommes même quittés, après que l'Israël est le confiné. Jamais. Nous sommes même pas à dire que l'Israël est là. Je suis même pas à dire que l'Israël est là. Ils étaient là. Goliath est venu, il a fait comme il veut. Toute une semaine. La vie est là. Tu vois qu'il y a un bon n'en est-il qui est plus ? Il est du coup que tout le monde a dividi. Le petit mardi en est là. En disant que l'Israël est là. Toute une autre chose, un homme mévé, deixant que ça s'est là. En faisant du coup, je pense qu'il y a 4 autres. S'il y a un autre, un homme mévé, un homme mévé et un homme mévé La victoire appartient à l'éternel Dieu a besoin de quelqu'un qui a l'audace Qui appelle Dieu en jeu Il appelle Dieu dans son problème Il est là, il dit Ou bien Nous sommes dans le monde Ceux qui sont dans le monde Nous sommes dans le monde Nous sommes dans le monde Ceux qui sont dans le monde Nous sommes dans le monde Mais ceux qui sont dans le monde La victoire appartient à l'éternel A côté de l'éternel Sur le trône Nous sommes dans le monde 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 Tu dis Amen Nous sommes dans le monde Tout ce qui était contre toi Il doit échouer Amen Il doit échouer Souvenez-vous Dans l'Israël, la côte de la combat Moïse a tombé sur la montagne Sur la montagne, il y avait quelqu'un Moïse, il était là Le libérateur Il lève la main Il se fatigue, il lève l'autre Josué a dit non, non Vous ne voyez pas, il y a un mystère sur la montagne Allons tenir les mains Et ici, Dieu a fait quoi ? Il a mis les clous Vous ne voyez pas, il y a un mystère sur la montagne Vous ne voyez pas, il y a un mystère sur la montagne Je suis à la victoire Amen Nous sommes dans le monde Recevez votre victoire ce soir Amen Je reçois ta percée ce soir Reçois ta guérison ce soir Béni soit le nom du Seigneur Reçois l'Esprit ce soir Reçois ta guérison Sois rétabli Au nom de Jésus Paix dans ta maison Longue vie dans ta maison Victoire dans ta maison Merci Seigneur acclamé l'Éternel Merci Jésus Jésus A l'objet ils sont prêts Oui A l'objet ils sont prêts Amen Je leur donne ça Amen Recevez ça ce soir Je reçois mon Dieu Ce soir c'est spécial Amen Recevez ta réponse Je la reçois mon Dieu Reçois la solution Je la reçois mon Dieu Au nom de Jésus Au nom de Jésus Amen Je te fais sortir de cette condition là Je sors Au nom de Jésus Je te sors de cette calamité Recevez votre percée Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus A l'objet Que ceux qui sont d'accord Lève les mains mes loues Commençons à les louer C'est tout C'est tout C'est tout Le Saint-Esprit est dans la salle Le Saint-Esprit est dans la salle Le ressuscité du calvaire La rédemption de l'agneau La rédemption de Christ Le Saint-Esprit est merveilleux Le Saint-Esprit est en train de remplir Les grâces Benis soit nous du Seigneur Jésus Benis soit nous du Seigneur Jésus Gloire à Dieu Gloire à Jésus Gloire au calvaire Le calvaire de Jésus La rédemption de Jésus Le sang de Jésus Le sang de Christ Le sang qui m'a racheté Qui m'a sauvé Qui m'a rempli Gloire à Dieu Benis soit nous du Seigneur Merci. Merci.